Bonjour, je suis Vincent Meurisse. Je suis capitaine de police. Quand vous êtes rentré dans la police ? Je suis rentré dans la police en janvier 2001, donc ça fait 15 ans maintenant. Où avez-vous fait vos études pour la police ? J'ai fait mes études sur l'île et après l'école de police c'était en région parisienne à Canecluse. Puisque pour les officiers, il n'y a qu'une seule école qui est basée à côté de Paris. Pourquoi avez-vous choisi la police ? C'est une belle question ça, pourquoi j'ai choisi la police ? Parce que j'avais envie d'être utile, avoir le sentiment d'être utile. Et la police c'est un métier où on peut faire beaucoup de choses différentes en étant policier. Un jour tu peux travailler dans tel domaine et puis l'année d'après travailler dans un autre domaine. Et puis quand tu arrives le matin tu ne sais pas vraiment ce que tu vas faire. Tu sais que tu arrives au travail mais ta journée tu ne sais pas comment elle va te décomposer. Quel est votre métier principal dans la police ? Je suis correspondant hooliganisme à Lille. Alors l'hooliganisme c'est tout ce qui est les violences qui sont commises à l'occasion d'une rencontre sportive, notamment le football. A vous qu'aussi les actions que vous menez ? Alors moi je mène deux actions, donc comme je viens de le dire, tout ce qui est prévention de la violence à l'occasion des rencontres sportives. Donc faire en sorte qu'il y ait moins de bagarres dans les stades, moins de bagarres autour des stades, moins de violence en général. Et après on a un autre grand volet dans notre travail qui est la lutte contre le racisme. Quels sont vos moyens utilisés ? On utilise beaucoup de moyens, donc ce qui est important c'est de connaître les gens sur lesquels on travaille. Donc connaître leur nom, leur prénom, leur environnement, donc la famille, les amis, leur voiture. Donc on peut surveiller les téléphones, surveiller internet. Si on parle des réseaux sociaux, on peut surveiller Facebook, Snapchat, puis tous les autres réseaux qui existent. On travaille aussi sur les empreintes digitales et d'autres moyens qui sont à notre disposition pour mener nos enquêtes. Dans tout ça, avez-vous quelque chose qui vous a marqué ? Oui, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est sur un match Lille-Paris. Des bagarres entre supporters alors qu'il n'y a pas réellement de raison, enfin il n'y a pas de raison du tout. Et de voir cette violence gratuite, c'est quelque chose qui m'a marqué et j'ai toujours du mal à comprendre. Maintenant, quels sont vos résultats ? Sur l'année dernière, au niveau de tous les matchs qui se sont passés en France, il y a eu un peu plus de 800 interpellations. Donc 800 personnes qui ont été interpellées et poursuivies pour des faits de violence ou autres à l'occasion des rencontres sportives. Et sur ces 800 personnes, il y en a à peu près 350 qui ont été interdites de stade. Donc c'est des gens qui ne pourront plus aller dans les stades pour une durée qui, en règle générale, est autour d'un an. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Non, je suis content d'être venu vous voir. Je vous remercie d'ailleurs pour l'invitation. Et voilà, je me tiens à votre disposition s'il y a d'autres choses à vous préciser. N'hésitez pas à me contacter. Merci. Merci à vous. Merci.